Dans le Nord, dès qu'on ouvre nos portes, c'est comme si on ouvrait nos cœurs. Par contre, si on nous fait du mal, on est un peu rancunés. Étant donné que je viens de beaucoup de l'école documentaire, pour moi, c'était essentiel de comprendre le scénario, parce qu'à l'origine, le scénario m'a touché, mais je voulais le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la scénariste, Marie Vien, a adopté elle-même une Vietnamienne et aussi une Chinoise. Ce n'est pas autobiographique, mais c'est quand même inspiré de son expérience. Et pour moi, c'était essentiel d'aller avec elle sur place au Vietnam. Je ne connaissais pas le Vietnam, je ne connaissais pas l'Asie. J'ai dit, ce n'est pas vrai que je vais aller tourner en Asie, parachuté, comme ça, à la dernière minute. Parfois, en reportage, pour en avoir fait, je trouvais qu'on était un peu dernière minute. Et donc là, j'ai insisté auprès des producteurs pour dire, je vais là-bas. Donc, je suis allé en voyage avec elle. On a vécu l'expérience qu'elle a vécue. On est allé dans les orphelinats à Hanoï. On a rencontré les Vietnamiens. On a fait le parcours un peu que le scénario emprunte. Et je suis retourné ensuite, pratiquement pendant trois mois, deux mois avant le tournage, pour faire le casting, la recherche de location, rencontrer des Vietnamiens. Un vrai travail de fond, je dirais. Pour 14 jours, 12 nuits, ce qui était pour moi essentiel, c'était d'être à l'affût de tout ce qui se passe là-bas. Comme on était un peu comme le personnage principal, dans un road movie carrément, où on se déplaçait dans le Vietnam, il faut savoir que c'est une petite production, un petit film indépendant quand même, soyons honnêtes, avec peu de moyens. On avait peu de jours de tournage. Donc, quand je finissais une journée, on remplissait les camions et on quittait. Je n'avais pas de possibilité de reprise. Alors, pour moi, l'approche documentaire, c'était d'être capable de me retourner de bord, comme on dit en bon québécois, de trouver des solutions rapides de rechange. Il y a des journées que j'ai fini trois heures avant le temps prévu. Alors, on a improvisé d'autres visuels, on a complété une scène. Mais l'inverse arrivait aussi. C'est-à-dire que la météo changeait, la location compensait. On est quand même dans un pays communiste. Il y a de la censure, il y a des difficultés de tournage assez rocambolesques, je dois l'avouer. Ce qui fait que parfois, je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais. Donc, j'étais avec une équipe de premier plan qui ont fait, je dirais, du tournage de brousse, des gens expérimentés qui ont tourné un peu partout dans le monde. Je suis un réalisateur qui a fait un peu ça aussi. Ce qui fait que ce n'est pas seulement dans le style de la caméra, qui parfois était documentaire de façon voulue d'un point de vue artistique et esthétique. Donc, une caméra qui est presque en captation de ce qui se passe. Je n'ai pratiquement pas fait plus qu'une prise à chaque fois. Non pas parce que j'étais dans l'urgence, mais parce que c'était une volonté artistique. Mais j'avais aussi les imprévus continuels à tous les jours. Donc, le soir, ce n'était pas on s'en va à l'hôtel et on picole avec les amis. C'était qu'est-ce qu'on fait demain, comment on récupère ce qu'on a perdu. C'est quoi la météo ? Est-ce qu'on va se rendre à temps à la prochaine location parce qu'on a 400 kilomètres à faire ? J'aime beaucoup cette fébrilité. Je ne m'en plaigne absolument pas. C'était pour moi une partie de l'aventure du film. Même si le film a un côté contemplatif et qui est une grande quête intérieure de cette femme endeuillée, c'était aussi une aventure fébrile, palpitante, imprévisible et assez folle quand même. Les scènes qu'on devait tourner, on les a tournées, mais pas toujours dans les lieux auxquels on pensait et pas toujours de la manière à laquelle on pensait. Je pense à un exemple. Il y a des scènes qui pouvaient être trois scènes combinées en une. Donc, de garder les mêmes intentions, de garder le même fil dramatique, mais parfois parce que la nuit était tombée, parce qu'on était sur une jonque en pleine baie d'Along, à 25 kilomètres au large, que le vent se lève et qu'on ne peut plus continuer ce qu'on avait prévu. Et ça ne voulait pas dire que pour moi, la scène n'existait plus, mais qu'il fallait garder l'essence. Donc, c'est là où le documentariste intervient. Et une certaine confiance aussi dans les moyens et se dire, bon, ne pas paniquer jamais. Je suis quand même le capitaine de l'aventure. C'est plutôt dans ce sens-là, donc de s'adapter, de ne pas perdre les maillons et de travailler avec les acteurs. Donc, on va dire aux acteurs, on n'a pas pu faire ça. On va garder les dialogues qui étaient prévus. On va les intégrer dans une autre scène, d'une autre manière. Donc, il y avait ce jeu continuel parce que j'étais au Vietnam, parce que je n'étais pas dans les conditions habituelles que j'ai quand je tourne au Québec. Yves Bélanger est un grand directeur photo qui a tourné beaucoup de films au Québec, qui a tourné beaucoup à l'international aussi, avec Clint Eastwood, avec notre réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, il a fait beaucoup de choses. Ce que j'aime, c'est Yves, c'est la... Ça peut sembler facile, mais le naturalisme de sa lumière, sa grande sensibilité. Il faut savoir que ce ne sont pas tous les directeurs photo qui sont cadreurs. Donc, lui, dans ce cas-ci, il est cadreur, il a une caméra à l'épaule, je dirais, très sensible et nerveuse à la fois. Alors, c'est une espèce de contraste que moi, j'aime, que ce ne sont pas tous les cadreurs qui donnent. Il y a des cadreurs à l'épaule qui sont très placés, qui sont très stables, mais qui ne créent pas de surprise. Alors, Yves est surpris lui-même par ce qui se passe. Moi, je fais une mise en scène qui est très spontanée, donc je ne bloque pas les acteurs. Il n'y a pas de marque au sol, jamais. J'aime qu'on joue avec des lumières naturelles. Alors, Yves réussit à me donner la fibrilité que je voulais. Pour ce film-là, il est capable de faire plein d'autres choses. Mais j'aimais cet grand amour du cinéma, cette sensibilité pour les actrices. C'est un film d'actrice aussi, 14 jours, 12 nuits. Filmer les femmes, il les filme bien, il les éclaire bien. Et il est capable de s'adapter à des conditions rocambolesques, même s'il a tourné avec les plus gros moyens techniques sur des gros films américains. Il pouvait faire des trucs avec une fenêtre, puis une chandelle sur 14 jours, 12 nuits. Et c'était magnifique. Donc, et je l'aime d'amour. Sous-titrage ST' 501